bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est plus important la santé surtout en ces temps difficiles donc nouvelle vidéo pour vous parler de l'olympique de marseille évidemment huitième journée de championnat l'om qui mine de rien revient dans la course au titre je regarde évidemment que non évidemment que non que marseille revient pas dans la course au titre mais quand je vois le début de saison de rennes qui a commencé par un match nul 4 victoires donc à la cinquième journée rennes était leader avec donc 4 victoires et un nul ça fait ça fait 13 points 13 points donc après cinq journées rennes avait 13 points et après huit journées rennes à 15 points donc en trois journées ils ont pris deux points ils ont pris un point contre le dernier dijon ils ont pris un point contre l'avant dernier reims et ils ont perdu à domicile contre angers j'étais au match j'ai vu tous les matchs de rennes je suis de rennes je vis à rennes mais évidemment je suis marseillais dans l'âme et dans le coeur depuis tout petit depuis l'enfance donc ça ne se perd pas ça ne se perd pas du tout et donc voilà rennes et marseille sont troisième ex aequo et quand tu vois le départ de rennes après cinq journées à match nul contre lille quatre victoires contre montpellier saint étienne monaco montpellier saint étienne monaco et l'autre j'ai oublié désolé pour cette équipe l'équipe j'oublie mais bref mais du coup quatre victoires un nul ou cinq journées sixième journée de deux contre reims avant dernier septième journée à un à dijon qui est dernier huitième journée défaite contre angers alors que ça faisait cinq ans que rennes gagner à domicile contre angers rennes gagner à domicile contre j'ai donc voilà donc je parle un peu de rennes parce que l'olympique de marseille malgré ses prestations calamiteuse mauvaise nul à chier est à égalité au classement troisième ex aequo avec rennes et quand tu vois le jeu proposé par rennes et le jeu proposé par marseille pour moi rennes devrait avoir au moins cinq six points d'avance sur marseille évidemment donc là on est à trois points de paris et de lille au bout de huit journées j'attends d'être au bout de dix journées comme ça on aura fait un quart du championnat 38 journées au bout de dix journées pour voir un peu où se situe marseille voilà pour voir où sont on s'en situe voilà j'avoue qu'on a déjà affronté le psg et lyon et lille on a quand même déjà affronté psg lyon lille donc qu'un contre paris ont fait nul à lyon à 10 contre 11 pendant 75 minutes on fait nul contre lille en étant mené 93 minutes on égalise à la 84e la but de germain contre lille totalement immérité donc quand même contre les gros on prend 5 points sur 9 alors que les années précédentes c'était 0 points sur 9 voilà maintenant faut que je reviens comme sur le match contre lorient donc composition de l'olympique de marseille en 4 3 3 donc encore une fois il revient 4 3 3 j'en ai marre j'en ai un 1 de ce 4 3 3 le 4 le 4 4 2 losange nous va très bien nous a réussi contre bordeaux maintenant tu reviens au 4 4 2 avec en défense un changement un changement de marque c'est balerdi le jeune argentin de 19 ans à la place de caleta char du coup défense centrale alvaro balerdi sur les côtés saka et à ma vie au milieu camara rongier gay cuisances vous noterez la non présence de samson car gay a été l'homme du match côté olympique de marseille à l'olimpiacos c'est le seul mec qu'a surnagé à l'olimpiacos et il méritait sa place du titulaire même s'il sera remplacé pendant le match et devant les trois de devant cuisances en soutien de thauvin et benedetto voilà donc ça fait pas vraiment rêver je vous avoue que ça fait pas rêver du tout même mais c'est pas grave c'est comme ça voilà à la 71e c'est samson qui va remplacer gay et puis après il aura fait des changements à la toute fin à la 89e il fera rentrer marley hake radojnik et caleta char à la place de thauvin benedetto et cuisances donc voilà sur ce match l'olimpique de marseille a dominé on va dire domination stérile mais bon marseille contre l'orient ils sont obligés de faire le jeu dire il n'y a pas le choix en fait quand tu joues contre des équipes plus faibles que toi tu es obligé de faire le jeu et marseille a du mal à faire le jeu on l'a vu à l'olimpiacos on l'a vu à domicile contre messe contre saint-etienne voilà quand marseille doit faire le jeu ils sont en galère et là je à la à la mi-temps il y avait 78% de possession de balle pour marseille à 22% pour l'orient 78% avant de mais honnêtement sur le terrain ça se matérialisait pas par à 36 mille occasions il y avait certes une énorme possession de balle de marseille mais dans son camp pas dans le camp adverse il a fallu une bourde monumentale de paul nardi le gardien de lorient pour s'imposer un zéro but de la tête de balerdy le jeune défenseur argentin donc si vous voulez en fait le gardien de lorient il ya un il ya un coup franc qui est tiré par thauvin et au deuxième poteau le gardien de lorient il fait comme ça il lève les bras vous voyez en fait il lève les bras donc là en fait avec les bras à cette hauteur là il pouvait capter ballon et en fait il avait les bras et il fait ça il fait comme ça il fait comme ça parce que le ballon est au deuxième poteau est juste très honnêtement entre entre la ligne ça c'est on va dire c'est la ligne de corner donc le ballon il est là et là hop balerdy met sa tête il était juste derrière le gardien dans son dos il met sa tête et le ballon rentre au fond des filets dans un angle vraiment quasi impossible parce qu'il était quasiment sur la ligne de corner il met sa tête il était au deuxième poteau tout seul et le gardien de lorient fait vraiment une bourde énorme je veux dire c'est énorme de faire cette boule où il avait le ballon il avait le ballon et en fait il s'est dit je vais laisser en sortie de but sauf que derrière lui il y avait balerdy et balerdy il a mis sa tête et là le gardien de lorient il a fait comme ça oh non non il y avait quelqu'un derrière moi personne lui a dit il y avait quelqu'un derrière lui personne lui a dit but et le match était fini fini marseille ils ont mis le bus à 10 derrière et après c'était fini pour lorient qui a eu beaucoup d'occasions et voilà comment l'olympique de marseille s'en sort après huit journées de championnat 15 points deux points de plus que l'an dernier donc 15 points deux points de plus que l'an dernier après huit journées après huit journées l'année dernière marseille avait 13 points là ils ont 15 points trois points pris contre le psg un point pris contre lille un point pris contre l'on à 10 contre 11 plus un pénalty contre nous pendant 75 minutes donc voilà on aurait pu gagner à lyon dans les faits ça aurait été possible donc on a affronté des grosses équipes on a battu bordeaux 3-1 là on bat lorient à zéro donc on est sur une petite série là deux victoires de suite c'est une petite série c'est une petite série qui va falloir continuer c'est plutôt pas mal donc voilà marseille qui revient à la troisième place ex aequo avec rennes à trois points de lille et à trois points du paris saint germain voilà le paris saint germain on sait très bien qu'ils sont champions mais quand je vois comment joue l'olympique de marseille qui joue mal mais mal en vrai en vrai je vois pas comment en 38 journées paris lille lyon rennes et même monaco vont pas finir devant marseille je veux dire honnêtement pour moi à la fin du championnat ce sera paris lille lyon rennes ex aequo à peu près monaco cinquième et marseille sixième mais sixième quand tu vois le jeu qu'ils produisent ce serait un exploit c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais de chez mauvais ah là là franchement j'ai de la peine à voir mon équipe c'est si c'est douloureux de supporter l'olympique de marseille en 2020 franchement c'est douloureux j'ai hâte de revoir une équipe avec un paillette fit paillettes per moi c'est 7 8 kg voire tes 10 kg en trop s'il te plaît revient le joueur qui a été dans le top 30 des à l'élection des ballons d'or 2016 tu étais dans les 30 meilleurs joueurs du monde en 2016 en 2016 tu figurerais dans la liste des 30 meilleurs joueurs du monde en 2016 le but contre la roumanie et contre l'albanie à l'euro 2016 qui nous sauve des califs de ce groupe tu nous emmènes jusqu'en finale et voilà là maintenant tu es devenu un gros lard désolé en 2018 tu nous emmènes en finale de l'europa league tu te tu te craques en finale malheureusement parce que c'était paillettes qui devait aller en coupe du monde avec l'équipe de france c'était paillettes qui devrait être champion du monde mais des champs hésitaient entre paillettes et tovin et comme paillettes il s'est déchiré sous la cuisse en finale d'europa league et que la coupe du monde c'était un c'était trois semaines plus tard la préparation de l'équipe de france bah forcément c'était mort il a pris tovin et c'est tovin qui est champion du monde et je pense que paillettes toute sa vie ça restera une souffrance pour lui personnelle parce qu'il a tenté de jouer la finale et au bout de dix minutes ça a lâché et malheureusement pour lui il n'a pas pu aller faire la coupe du monde avec l'équipe de france et il n'est pas champion du monde voilà donc s'il te plaît remets toi ta dépression remets toi vite parce qu'on a besoin de toi on peut pas faire avec benedetto rados nix trotman valère germain mitro blue tovin comme ça en attaque c'est pas possible on n'y arrivera pas donc voilà donc dans les fêtes le classement marseille et troisième ex aequo avec rennes 15 points à trois points seulement du psg et de lille mais dans la réalité c'est une catastrophe c'est une catastrophe merci balerdi merci nardi paul nardi le gardien de lorient qui nous fait une offrande et qui nous donne les trois points merci beaucoup on remballe on rentre à la maison on fait les mille kilomètres pour entrer à marseille et on se prépare pour manchester city les mille kilomètres pour rentrer à marseille et on se prépare pour entrer à marseille et on n'est pas